Le secondaire, c'est les plus belles années de ta vie. C'est faux, c'est le cégep. La gang, c'est le cégep. J'ai fait deux ans de cégep au Cégep du Vieux-Montréal en communication. J'ai étudié dans un programme, c'était Liberal Arts. J'ai fait un prix universitaire à Marie-Victorin en cinéma, habillée en années 80. Je portais des mom jeans, puis j'achetais des vieilles vestes de laine fluo-lettes. J'allais voir de l'impro, puis je me tenais avec la gang de théâtre. J'avais beaucoup d'amis, je parlais à tout le monde, mais je parlais trop. J'étais souvent en retard à mes cours. Excusez! Je suis encore en retard. J'étais le genre d'élève qui s'impliquait beaucoup dans les projets pratiques. Une émission de radio, un documentaire, un court-métrage, puis en passant, moi, j'avais comme gagné un prix pour le court-métrage que j'avais écrit. Arrêtez! Arrêtez! Je suis rentré en santé, en science-nage, surtout pour mon père, au début. Mon père était vraiment... Il faut faire des mathématiques. Nous, les Arabes, on est bons en mathématiques. Baba, il était un peu déçu que je fasse plus de mathématiques, mais je me suis lancé sérieusement, puis il trouve ça cool. La première fois que j'ai mis les pieds au cégep, pour moi, ça a été libérateur, en fait. Là, t'arrives, puis là, il y a un café étudiant. À ce café-là, il y avait genre 12 sortes de café feels. Il y a du monde qui joue du banjo, genre au milieu de la cafétéria. Puis là, j'étais comme... Excuse-moi, genre ça, c'est ce que je veux dans ma vie. Il y avait un prof qui s'appelle Christian Bran. C'était le meilleur prof. On arrive dans la classe, il est juste là, puis il nous dit de la matière. Puis il parle, puis il est là, puis il gesticule, puis il nous parle de Dionysos, puis du Dieu du vin. Ça m'a vraiment confirmé premièrement qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Ça m'a aidé à prendre confiance encore plus. Le cégep, c'est le fun parce que ça permet de faire des essais-erreurs. Tu peux essayer un programme, voir si t'aimes ça. Puis en plus, bien, c'est un monde de possibilités parce que tu peux faire une foule de programmes. J'ai l'impression que j'ai appris énormément de connaissances générales, de fun facts que je peux sortir n'importe quand maintenant. Bon, j'en ai oublié la plupart, mais... Sauf quelque part dans ma tête. J'ai été amie avec des gens d'impro, des gens de théâtre, fait que ça a ouvert mes horizons sur plein de formes d'art que j'aurais jamais pensé mettre les pieds. Ça se dit pas, mais en tout cas... Le soir, le matin, je dort. Cours le... matin? Cours le matin. Parce que si c'était des cours de soir, des fois, je manquais le dernier boss pour me rendre à Boucherville parce que, ouais, j'habitais à Boucherville à genre 75 heures de mon cégep, là. Devant de classe. Fond de classe. Bien, milieu, devant ou fond? Point d'interrogation. J'ajoute milieu. J'étais de type milieu de classe. Oral. Pourquoi? Bien, j'ai besoin de te dire pourquoi. Oral. Oral, définitivement, je n'ai pas besoin de préparation. Merci de m'avoir mis sur le bon chemin en me montrant... C'était comme tough love. En me montrant ce que je déteste pour me faire rendre compte que, comme, non, il faut que tu te lances dans vraiment ce que tu aimes. Puis... Merci à toutes ces personnes que j'ai rencontrées grâce au cégep. Je travaille avec plein de monde, mais encore aujourd'hui, que j'ai rencontré au cégep. Fait que merci pour ça. J'ai à tous mes cours. J'allais que j'aille un peu d'attention. Fait que... Faut que j'aille à mes cours, là. J'aurais pas l'attention chez moi, dans ma chambre. Oh, j'avais raison!